Distingués professeurs, chers participants, je suis très heureux d'être avec vous à l'ouverture de la troisième édition de l'école annuelle interdisciplinaire du grec ancien, de l'égyptologie et de langue orientale, temps et espace dans l'antiquité, et organisé par l'Institut des études avancées pour la culture et la civilisation du Levant, en partenariat avec l'Institut des cultures méditerranéennes et orientales de l'Académie polonaise de sciences, et la Faculté de langue et littérature étrangère de l'Université de Bucarest. On pourrait croire que les philosophes et les physiciens ont fini, il y a quelques siècles, l'étude du temps et de l'espace. On parle d'un tumulte des savants qui essaient d'offrir des réponses aux questions compliquées qu'ils se posent eux-mêmes. Même si mon domaine de recherche envisage des phénomènes géologiques qui sont passés il y a 4 milliards d'années, et aussi l'espace de notre planète pour l'orogénèse alpine, à partir de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en Europe et en Asie, et à partir d'Alas jusqu'à la Terre du Faux, dans les Amériques, si vous me demandiez qu'est-ce que c'est le temps, je vous dirais que je ne sais pas. Les cosmologues qui étudient les périodes de la formation de la constellation du commencement de l'Univers sont eux aussi réticents. C'est vrai que les gens qui étudient la chronologie des événements du monde matériel et immatériel sachent que le temps est une extension. Mais l'extension de quoi ? Ce serait surprenant s'il n'y avait pas l'extension de l'âme elle-même. qu'on croyait Augustin, qui parle, comme tous les philosophes chrétiens, de trois instances temporelles, passées, présentes, futures, soumises au changement, et à la perspective subjective de l'observateur. Mais il parle aussi de l'éternité du Dieu. dans laquelle il n'y a pas de changement. La même question avec l'espace. Lagnitz considérait que l'espace représente les relations entre les choses et qu'il n'existe pas indépendant des choses qu'il rédit. Tandis que Crac soutenait que l'espace soit une substance omniprésente en contenant toutes les choses de l'univers, mais aussi que l'espace représente la présence du Dieu dans le monde comme les théologiciens le considèrent. Nous percevons tous n'importe comment les signes de la pensée du temps et des changements de l'espace. Bien que les technologies du 21e siècle nous permettent d'abolir certaines barrières spatio-temporelles qu'il croyait impossible et surnaturelles il y a une dizaine d'années. Nous pouvons tous nous connecter chacun de son espace personnel à l'espace virtuel. Nous pouvons être tous ensemble précisément à ce moment-ci. même si maintenant en Roumanie il est 17h, en Cologne il est 16h et au Japon il y a 23h. La pandémie a un rôle important à cet égard en transformant radicalement notre perception de l'espace et du temps mais aussi celle du voyage et des relations personnelles. On sent que l'espace, le temps se dilate, se contracte ou même qu'il nous appartient plus. Dans ces activités marquées par les doutes et l'angoisse ou tous ces dresses ou s'anéantit beaucoup trop vite, on cherche des repères, des ancres dans le monde dans lequel nous vivons tout en désirant qu'il soit gouverné par des valeurs pérennes telles que l'amour, le courage, la bonté, la vérité, la beauté. Or, l'étude de l'homme classique et du monde antique offre ces valeurs si précieuses à l'esprit et l'âme des hommes tudieux, difficilement manipulables par le fond d'éclats d'autour. Au-delà d'être des mondes imaginaires, de réfuges, de réfuges occasionnés par la lecture, les mondes antiques peuvent nous montrer un autre motus vivendi, digne, courageux en se basant sur des principes et enseignements solides préservés et transmis à travers les siècles et les vastes territoires par les gens qui ont aimé les livres et la lumière qu'ils portent. ce sont votre passion et votre enthousiasme, chers enseignants et chers disciples qui ont aimé ce beau projet d'arriver à la troisième édition. Certains d'entre vous nous ont rejoints depuis la première édition du 2020 et vous êtes restés avec nous tandis que d'autres sont venus progresser d'une fois. Le projet de cette école a été présenté en 2020 à notre institution par les professeurs Maria-Louise Awantia de la Faculté de l'Art Classique de l'Université de Bucharest et Renata Tadomir de l'Université de Pénon en prouvant beaucoup de générosité académique. Immédiatement, on a eu la directrice scientifique de l'événement, la professeure Joanna Popielska de l'Institut de la Culture Méditerranée et Orientale de l'Académie polonaise de Sciences, institution avec laquelle nous avons un partenariat solide. Nous sommes reconnaissants à tous, à tous les trois, pour leur amour et pour les langues anciennes et aussi pour leurs élèves et pour les élèves qu'ils ont déployés sans cesse pour la concrétisation de ce projet. Notre objectif est de développer cette école dans les années à venir et de l'organiser avec une présence physique. J'ai le plaisir de saluer l'organisateur de cette édition, premièrement, la directrice scientifique madame Joana Popielska-Gribowska de l'Institut des cultures méditerrané orientale de l'Académie polonaise des sciences, madame Maria Luza-Watscha de l'Université de Bucarest, ainsi que les collègues plus jeunes de l'Institut du Levant, docteur Petaline Stéphane M. Kopa et docteur Anna-Maria Renoukan, ainsi que leurs distingués invités, docteur Heidi Knopp de l'Institut des cultures méditerranées orientales de l'Académie polonaise de sciences, docteur Soho Miyagawa de l'Institut national de la langue japonaise, docteur Stéphane Zart de l'archet d'éché du Bucarest, docteur Benjamin de l'Université de Bucarest, ainsi que les jeunes alumnis de deux éditions passées, Christiane Andumitro, Christiane Chimone et Valentin Kokan. Je vous souhaite beaucoup de succès, garder et transmettre la clé de langue ancienne indépendant du contexte de l'espace et du temps où il vous arrive à vivre. Cette clé ouvre des époques pleines de sagesse qui sont très utiles au monde dans lequel nous vivons. Merci pour votre attention.